Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les missions de Sonic Adventure DX Aujourd'hui je vais vous présenter les missions 10, enfin 11 à 20 Donc ce sont un total de 10 missions encore une fois Vous allez voir que ces missions sont assez simples à réaliser Il y en a des plus complexes que d'autres, c'est exactement comme la dernière fois On aura des objectifs divers et variés Donc cette fois-ci on s'attaque aux missions des Mystic Ruins de Sonic Donc on se rend tout de suite dans cette zone, vous voyez que je suis tout simplement à la station de train Et vous avez ici votre toute première mission qui est tout simplement la mission 2 Donc qui attrape le ballon dans le ciel des Ruines Mystiques Donc vous allez voir que c'est une mission très très simple, il suffit de se rendre, il me semble, là où vous avez battu Knuckles Et vous voyez qu'ici vous avez plusieurs ennemis et il suffit d'enchaîner les homing attaques jusqu'au ballon Tout simplement comme ceci Voilà, donc première mission complète, vous voyez que ça va très très vite Donc on va tout de suite maintenant se diriger vers une autre mission Qui se trouve d'ailleurs juste là Donc juste à côté en fait des barricades de la station de train Donc mes médaillons se sont envolés dans la tornade et des mois les récupérer Donc là c'est très simple, si vous connaissez un petit peu les stages par cœur Vous savez qu'à Windy Valley justement il y a une tornade Donc vous dirigez directement vers ce stage Donc là, on commence déjà à percevoir un peu les médaillons Donc vous voyez qu'il y en a un premier juste là Donc il y en a 5 à choper, voilà Donc là on en a déjà deux Tac Et les deux derniers devraient pas être trop complexes à choper non plus Bon voilà le quatrième Je fais attention quand même derrière qu'il n'y ait pas le cinquième de cacher Voilà Tac Hop Et normalement l'autre devrait être pas loin Voilà il est juste là Donc vraiment une mission pareil très très simple Voilà les 5 médaillons sont chopés Mission 15 clear La prochaine mission se trouve tout simplement dans la petite piscine Que vous pouvez trouver juste à côté du niveau Ice Cape Donc là vous voyez que je suis dans la petite caverne de glace Et vous avez ici la petite carte de mission qui est juste là Donc récupère tous les médaillons, tous les ballons pardon En temps limité, attention ça glisse Donc là encore une fois la traduction n'est pas terrible Parce que vous allez voir que ça va être des médaillons il me semble qu'on va devoir récupérer Donc vous vous rendez dans le niveau Ice Cape Et je crois que c'est dans la seconde partie vous aurez un bouton à activer tout simplement Pour pouvoir enclencher la mission Nous voici donc dans le stage Ice Cape Donc vous allez voir que ici la mission est très très simple On va se diriger directement vers la seconde partie du niveau Donc on va déjà essayer de rusher un petit peu la première Vous allez voir qu'en fait un interrupteur qui n'était pas là avant est apparu dans le stage en fait Et il va tout simplement falloir l'activer pour enclencher un petit chrono Et tout simplement récupérer les médaillons le plus rapidement possible Donc vous en avez très à choper Vous allez voir que c'est assez simple Par contre il ne faut pas louper l'interrupteur C'est vrai qu'il est assez subtil vous allez voir Donc ici hop un petit bug comme d'habitude Et là l'interrupteur est tout en bas du stage Donc vous vous faites exprès tout simplement de tomber directement en bas Et l'interrupteur est juste ici Donc là je n'ai pas trop trop réussi à vous montrer Hop on va passer directement par là Là vous voyez que l'interrupteur est juste là Donc vous vous enclenchez un petit chrono d'une minute Là vous enchaînez les petits sauts avec les stalactites Et vous voyez que vous en chopez déjà 7 en tout Donc soit à peu près la moitié quasiment Et la suite c'est un tout petit peu plus loin Donc c'est tout simplement sur l'autre petite partie je dirais Avec les stalactites Donc là vous enchaînez encore une fois les petits sauts Et normalement ça devrait clôturer cette mission Vous voyez qu'il est très très simple à finir en fait Vraiment il n'y a aucune difficulté Bon il faut bien gérer ces petits sauts Mais vous voyez qu'il me restait quand même 30 secondes Donc voilà c'est tout pour la mission 20 On va directement quitter ce stage et enchaîner avec la prochaine Nous voici donc au niveau du temple de la Master Emerald Ou Altar of Emerald Tout simplement à côté du stage de Red Mountain Donc ici une mission vous allez voir pas très très facile à trouver Celle-ci se situe en fait dans un petit coin je dirais De la carte donc tout simplement derrière ce petit rocher Donc vous voyez que pour la trouver quand même Il faut bien chercher Donc c'est la mission 57 Donc sommet du volcan attention à la lave Donc à partir de là vous allez voir Vous allez reconnaître un petit peu la fusée dont je vous avais parlé Elle est juste là Donc ici vous activez le petit interrupteur Et à partir de là vous avez normalement un petit interrupteur en plus Enfin un petit bumper plutôt en plus Je vais déjà exploser cet ennemi Qui ne m'embête pas Ensuite vous enchaînez les petites échelles qui sont là Là vous voyez on vient d'apercevoir le ballon Donc là vous prenez ceci Hop tac Ensuite hop Et là on chope le ballon Donc la mission 57 est déjà terminée Donc ça déjà c'est fait On va quitter le niveau Et là vous allez voir qu'il y a une autre mission Sur le stage Red Mountain Qui est juste à côté Donc on va directement l'enchaîner Donc nous venons de récupérer la mission 53 Qui nous dit saute par dessus la ligne des anneaux Avec trois super grands sauts sur la piste de ski Donc c'est une mission qui se déroule Dans le stage Ice Cape Et qui se trouve tout simplement juste à gauche De l'entrée du stage de Red Mountain Vous voyez que ici vous avez le stage Red Mountain Et juste ici vous avez l'Ancien Light Vous avez tout simplement la mission 53 Donc on va se diriger directement vers le stage Ice Cape Je pense que je vais faire une petite coupure Et vous retrouvez pendant le moment du ski Parce que c'est seulement ce passage là qui va nous intéresser Nous voici donc juste avant la partie de snowboard de cette mission Puisque vous allez voir qu'il s'agit d'une des missions les plus controversées Je dirais de ce Sonic Vous allez voir qu'en fait Enfin moi pour la réaliser Je vais faire bugger le jeu en fait tout simplement Parce que vous allez voir que c'est vraiment pas simple du tout Donc en fait il suffit de foncer dans ce mur-ci Voilà donc là nickel j'ai réussi Donc vous voyez qu'ici je passe en dessous la map Donc parfait Donc ici vous continuez d'avancer tout droit Donc tout le temps tout le temps Donc là vous allez voir qu'on voit en fait le Je dirais le dessous de la map Ensuite ça passe au blanc Et là vous allez commencer par voir à peu près où vous êtes Donc ici il faut tomber vraiment au bon endroit Donc vous voyez qu'ici vous avez une petite chaîne montagneuse Il faut tomber pile sur la petite partie grise là Donc là vous vous approchez à peu près juste là Donc là voilà au mieux ici Donc là normalement vous allez traverser un maximum de textures Et à partir d'ici il faut speeder vraiment un max Voilà vous appuyez Vous faites des petits dash spin comme ça Vraiment pour monter en haut de la montagne Normalement vous arrivez ici Donc au niveau je dirais des petits tremplins etc Donc c'est pas trop trop dur à réaliser On a l'impression que c'est un bug impressionnant comme ça Mais c'est pas trop trop dur à réaliser Donc ensuite vous continuez de grimper Tac Là vous allez arriver au niveau d'un nouveau Un nouveau tremplin Vous grimpez sur la petite partie à droite Et alors je sais plus si c'est Oui si c'est là Donc ensuite vous vous dirigez vers cette petite partie juste là Et à partir de là Vous faites un spin dash Et vous sautez et vous dashez comme ça Et là vous continuez tout droit tout droit Et vous allez voir que normalement on va tomber pile sur la rangée de rings Qui enclenche la fin de cette mission Donc si je fais ça c'est très très simple C'est tout simplement parce que cette mission Et vous pourrez regarder des vidéos quasiment infaisables Elle est super super dure à faire normalement Et plutôt que passer une journée à la faire Moi je vous propose ce petit glitch assez simple à faire Donc là il faut vraiment tomber sur la rangée de rings Voilà nickel Donc là vous voyez c'est assez beau comme bug Mais c'est beaucoup plus facile à faire Que la manière simple de faire cette mission Donc moi je vous conseille cette manière Si vous avez des questions Si vous avez besoin de plus de précision au niveau de celui-ci Vous n'hésitez pas à m'en faire part Limite moi je ferai une vidéo juste au sujet de ce bug En tout cas voilà comment réussir la mission 53 On passe tout de suite à la prochaine mission Donc nous voici au niveau de l'ancienne Treen Donc ici vous avez tout simplement une mission juste avant l'entrée du stage Lost World Donc ici vous avez Alors je vais vous montrer un petit peu le menu de mission C'est vrai je ne vous l'ai toujours pas présenté Mais vous avez ici le tableau des 60 missions Avec toutes celles qu'on a complétées pour l'instant Donc ici la mission c'est regarde bien Juste avant de tomber de la cascade Donc ici on va tout simplement enchaîner le stage Et vous allez voir qu'au niveau du petit Je dirais du moment où vous avez une sorte de toboggan Aquatique Avec de l'eau Vous allez voir qu'ici vous avez un petit ballon à récupérer Donc il faudra vraiment être assez vigilant Pour pouvoir le choper le plus rapidement possible Donc là comme d'habitude Je vais faire une petite coupure je pense sur ce stage Pour pouvoir vous montrer directement la bonne partie du niveau Nous voici donc au moment du toboggan aquatique Donc ici il faut se positionner tout à droite Pour pouvoir choper le ballon Donc moi ce que je vous conseille C'est de maintenir votre stick vers la droite Pour pouvoir le choper assez facilement Voilà nickel Donc là vous voyez que j'ai chopé du premier coup Donc il faut vraiment maintenir votre stick vers la droite Et essayer de vous éjecter dessus Dès que vous sortez du truc C'est pas facile à réaliser Mais c'est comme ça que vous l'obtiendrez Donc voilà pour cette 41ème mission Vous voyez vraiment pas facile Je crois qu'on va se prendre de l'autre côté De l'ancien temps Vous allez voir qu'on a une autre mission à choper Et on va l'enchaîner je pense directement Donc celle-ci Il s'agit de la mission 30 Un fugitif s'est échappé de la prison de l'enfer des flammes Trouvez le fugitif Donc ça c'est une mission qui se situe à Red Mountain Donc je vais faire une petite coupure Et je vous retrouve directement dans ce stage Nous voici donc dans le stage Red Mountain Donc vous voyez plus précisément au niveau du volcan Donc ici je vais essayer d'enchaîner le stage J'ai déjà fait une bonne partie du truc Alors on va se rendre dans l'endroit Où tout simplement vous avez des petites cellules Donc avec des fugitifs justement Enfin des prisonniers plutôt dedans Donc on va voir ça tout de suite Donc normalement c'est une zone qui marque un petit peu Donc vous savez un peu près où je me situe Bon là je me fais toucher Mais c'est pas trop trop grave Et donc vous allez voir que dans cette petite zone Vous avez justement une grande rangée d'ennemis Qu'il faudra enchaîner avec des omings attaques Pour pouvoir tout simplement atteindre le fugitif Donc vous attendez déjà que ce truc de lave passe Au moins vous serez plus tranquille par la suite Hop Voilà et là vous enchaînez les omings attaques Jusqu'au truc Hop Tac Tac Et voilà Et donc vous avez trouvé le fugitif Et la mission 30 est complétée Donc voilà pour cette mission Donc d'ailleurs vous tombez quasiment dans la lave Donc on va la quitter Et on enchaîne tout de suite avec la prochaine On enchaîne donc avec une nouvelle mission Qui se trouve tout simplement dans l'atelier de Tails Donc là vous savez à peu près où ça se trouve C'est dans les Mystic Rains Vous ouvrez la petite porte Et vous avez ici la mission Qui est la mission 40 Que se cache-t-il à l'endroit où le serpent géant regarde fixement Donc vous vous en doutez C'est tout simplement Une mission qui se déroule dans le stage Lost World Donc dans la salle du serpent géant Donc je fais une petite coupure Et je vous retrouve tout de suite dans cette pièce Nous voici donc dans la salle du serpent de Lost World Donc vous allez voir que ici c'est très très simple Il suffit déjà de faire monter le niveau d'eau à son maximum Donc pour pouvoir avoir accès en fait à une série d'anneaux Qui donnera lieu à un petit light speed dash Qui vous permettra d'atteindre une zone tout simplement spéciale Donc là je vais en profiter pour récupérer quelques anneaux Et donc une vie parce qu'il ne m'en reste plus qu'une Donc la caméra est parfois ici très très capricieuse Alors n'hésitez pas à vous mettre en free cam Si vous avez un petit peu de mal Donc déjà on va ouvrir cette première partie Même si ça ne nous sert à rien Donc ensuite on enchaîne ici avec ce deuxième switch Donc je crois qu'il y en a trois en tout Si je me rappelle bien Donc là vous attendez le serpent Donc normalement ça ne devrait pas trop trop vous poser de problème Comme mission elle n'est pas trop complexe non plus Sachant qu'il y a bien plus dur Comme vous avez pu déjà le constater dans cette vidéo Je ne m'attendais pas à des missions aussi complexes déjà Mais c'est vrai que là je tombe un petit peu sur la vérité C'est qu'il y a des missions qui sont bien bien hard comme il faut Donc ici il y a un petit raccourci voilà En effectuant un petit speed dash Vous pouvez atteindre directement l'interrupteur rouge Ça c'est une petite astuce qui vous servira ou non Et vous voyez qu'ici il y a une grande grande rangée d'anneaux Alors par contre là je vais vraiment me mettre en free cam Parce que sinon ça va être très très chiant Donc ici ne relâchez pas B tout de suite J'aimerais bien pouvoir voir la rangée d'anneaux ça serait cool Ça a l'air un peu mal barré Je vais peut-être me remettre en autocam plutôt Voilà et là vous voyez qu'il y a une série d'anneaux Il faut bien la choper Et là le bumper qui vous emmène directement sur le ballon Et vous avez terminé la mission 40 Vous voyez pas trop trop complexe celle là Mais il ne faut pas non plus se foirer Donc on sort tout de suite de cet endroit Et on s'attaque à la prochaine mission Nous sommes toujours dans la jungle Comme vous pouvez le voir juste au sud-ouest De la maison de Big Et vous voyez qu'ici vous avez une sorte de petite pièce secrète Et dans cette pièce vous pouvez trouver une petite mission Il s'agit de la mission 46 Une base secrète truffée de pièges mécaniques Si tu fais attention tu verras peut-être Donc là une consigne de mission je dirais Plus vague On ne fait pas Il faut tout simplement se rendre dans le stage Final Egg Donc ça encore ça va ça coule à peu près de source avec les choses mécaniques Et encore ça pourrait être Sky Deck Mais il faudra tout simplement se rendre dans l'ultime partie du niveau C'est à dire quasiment la fin Où vous aurez une grande grande chute Donc là je vais faire une coupure Et je vous retrouve tout de suite au moment opportun Nous voici donc au moment qui nous intéresse dans le stage Final Egg Donc juste avant un checkpoint Vous voyez qu'ici vous avez des petites flèches vers le bas Vous avez le ballon qui vous attend Donc pour ça mettez vous à peu près ici dans le stage Et là hop voilà le ballon qui passe Mission 46 clear Donc vous voyez que c'est pas trop trop complexe d'ailleurs A mon avis ça doit être assez drôle Parce qu'il y a quand même possibilité de tomber dans le vide et de terminer la mission Donc il y a des choses assez drôles à tester Donc voilà pour cette 46ème mission Avec une cage de manette qui tombe encore une fois Donc on s'attaque tout de suite à la prochaine mission Toujours dans les anciennes truines Donc pour la prochaine mission on se situe tout simplement Toujours dans la zone de la jungle Donc comme vous pouvez le voir tout au sud ouest Donc juste derrière l'échelle vous avez une petite mission de cachet Il s'agit de la mission 58 Le gros rocher se raté trousse Attrape tous les drapeaux Donc ça c'est vraiment une mission pas simple du tout Il faudra se rendre dans le niveau Lost World Au moment où vous vous faites poursuivre par un rocher Nous voici donc au moment du checkpoint Avec justement le rocher qui tombe Alors ici pour être tranquille et attraper tous les drapeaux Ce que je vous conseille C'est tout simplement attendre que le rocher vous tombe dessus Et faire tout de suite un spin dash en arrière Pour pouvoir hop l'esquiver comme ceci Voilà très très proprement Et ensuite Alors par contre est-ce que ce serait possible Voilà d'avoir la caméra devant Et là d'essayer de choper tous les drapeaux Hop tranquillement Mais sûrement Alors par contre voilà Là je peux même pas me mettre en free cam Donc c'est la dèche absolue Hop On va faire ça comme ça tout doucement Donc c'est la dernière mission que je vous présenterai dans cette vidéo Comme je vous l'ai dit par paquet de 10 les missions à chaque fois Donc là ça va être C'est la dixième qu'on a faite Donc dans la prochaine vidéo je commencerai avec la dernière mission du coup Des Mystic Rings avec Sonic Vous verrez que ce serait une super mission Parce qu'il y a un truc très très sympa à voir Hop Donc là on est déjà à 24 sur 36 Vous voyez que c'est 1000 fois plus simple Sans le rocher bien évidemment Donc vous pouvez en profiter pour récupérer d'ailleurs quelques rings Si vous comptez terminer le stage 33 sur 36 et 36 Donc voilà la mission 58 est terminée On a encore terminé 10 missions Qui étaient plus ou moins dures Donc d'ailleurs j'ai terminé 20 missions Et du coup j'ai ajouté Sonic Drift 2 à la liste Donc sachez que toutes les 20 missions vous débloquez un mini jeu il me semble Donc c'est la fin de cette vidéo sur les missions de Sonic Adventure DX Vous n'hésitez pas à me poster un commentaire si vous avez des questions ou autres Moi j'y répondrai avec plaisir Et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Sonic Adventure DX A tout de suite